bonjour à tous c'est Eurora pour une nouvelle vidéo sur youtube aujourd'hui on va jouer trois petites tables de nl100 en 3 max le but c'est d'avoir toujours pas mal de spots et soit c'est dynamique et on va pouvoir on va pouvoir pas mal battre leurs règles donc j'espère que ça vous plaire alors on a un récréatif en code 3 table 1 table 2 en haut à droite je pense qu'un code 3 est un récréatif mais c'est pas sûr et table 2 et table 3 bon il peut pas jouer avec moi c'est pas grave je vais essayer d'aller retrouver d'autres tables mais si c'est pas toujours évident alors on va essayer je vais mettre un peu plus de rôle sur winel bon je vais rajouter des tables de 50 c'est très bien alors c'était 10 on va de barrel et puis on va open on va rajouter des tables de 50 on va essayer d'en mettre une deuxième alors 9 et 7 ici on je pense qu'on fold déjà en fait genre on a une gâchotte qui est pas clean peau déjà je vais jouer passivement avant donc là je vais fold toute ma gâchotte je pense que c'est qu'il n'y a pas assez d'argent si le board était rainbow ce serait vraiment différent parce que tous mes outs seraient clean le problème de ne pas avoir un out non clean c'est que bah parfois il y a il faut toucher straight et il a flush donc vous perdez plus bon là j'ai misclic mon sizing de punch je sais pas pourquoi d'ailleurs ça fait ça mais bon au contraire avec créatif je me l'en rejoins donc quand il ya un out flush on n'est pas bon parce que l'adverti peut avoir un flush et aussi bah quand il ya une flush sur le board vous allez moins prendre comme le side turn ici je vais bet je pense qu'il ya très très peu de mains qui peuvent me call turn je suis ok avec le barrel on peut directement faire le dsi avec les 10 je vais bet assez cher ici contre un joueur récréatif je pense ouais même un bet cher directement comme ça au flop c'est pas mal turn la queen peut faire peur il n'y a juste genre les démix de trèfle mais derrière il ya beaucoup de 7x 6x et des draws qui peuvent encore me call donc je vais rebettre je vais être quelque chose comme 15 ici il faut le nice on aurait pu checker pour laisser bluff mais j'aime pas trop on laisse quand même on lui laisse réaliser de l'équité avec genre avec ses 7x 6x et avance clairement là dans un joueur récréatif je pense que je pense que ma line et gouttes c'est vraiment pourtant il travaille récréatif de faire cher directement flop je sais qu'en général je fais pas assez cher par des deux on va naturellement call contre avec une blinde turn y rebattent une blinde toujours pas folle les deux on n'est pas toujours devant mais je pense qu'on a quand même toujours un call et 3 barrel je pense pas qu'il ya assez de fiches qui jouent air comme ça je peux jouer tous les kings de cette manière là donc je vais juste fold les deux les valets on a 3 bets on va être assez cher au flop ici toujours envie de me faire call par toutes les bouquettes il fold ok ouina qui a un assez bon site pour les trois endits par contre ça joue vraiment gros du temps où j'ai joué joué ça il y a genre un an et demi donc je peux vous conseiller si vous battez déjà la 100 et la 200 8 et 9 off call après pour les pour la eastex le niveau était j'ai joué il y a un an le niveau était assez top bon c'était battable du moment qu'il y a des fiches mais les meilleures règles que j'ai trouvées toute ma carrière en tout cas c'est sur winamax j'ai vraiment vu des mecs je pense de le dire je me faisais un petit peu marcher dessus en deux cas par moment alors il y en a certains sur qui je marchais mais il y en a beaucoup qui étaient vraiment forts je pense pas que ça value un 10 souvent et je vois pas quel roi il joue comme ça donc je pense moins que les gens ont genre à ce cas ouais le problème c'est que les random qui va être nippo je pense qu'elle de barrel très souvent genre dame valet etc donc là c'est pas un call facile tracé close j'ai l'impression qu'il n'a de carreau il a bluffé avec cette et stage qui se value cut et avec cette set je suis assez value cut je sais pas si même il te à guetter un 8 mais je vois pas trop l'intérêt de son bet si vraiment il veut value bet autant qu'il bet une blinde pour me laisser call my pair mais là je trouve ça pas très bon mais il y avait quand même très peu de value n dans la line il y a très peu de bluff donc c'est spot assez close je pense que les gens peuvent un peu vite au genre bluff c'est tout ce sizing c'est un peu moins de mi-pot je sais pas si j'ai ressenti quand les gens veulent se faire payer ils font l'inverse en tout cas en 100 200 même en haut dessus c'est ce que j'ai observé avec asdame ici on va bet tout petit au flop on peut pas bet super cher parce que sinon on est cramé et quand on bet vraiment small en fait ça nous permet de voilà si les gens on perd de 6, on perd de 5 ils vont pas nous ce card gratuitement si un mec a roi 4 par exemple puis il fall on est content et si un mec a une queenie qui peut limite me raise directement au flop donc je suis plutôt content avec ma main et là quand on se joue à raise je pense qu'on est très souvent devant bien sûr il y a quelques combos de 7 mais ça reste anecdotique toujours call je pense que je m'isole quand je re-raise j'ai pas du tout envie de faire faller un code 2 donc je suis ok et là normalement il n'est jamais genre flush call enfin flush draw call et ok donc je pense que c'est plutôt Roland qui protège ou je sais pas trop quoi on va fall de toute façon on pourra sûrement voir le showdown je pense pas qu'un code 2 va fall grand chose et il y a flush qu'il y avait de chez craze ok donc ça arrive pas souvent mais ça va arriver et là en l'occurrence c'est ce qu'il a fait mais bien joué dame 9 c'est close honnêtement je pense pas que les draws prennent toujours ce size il faut le direct le 9 est même pas clean en plus donc non c'est un bon raise avec S4 mais je pense que les gens en fait n'ont pas de Roland quand il reste ce size en général ils font plus cher pour OTG donc avec S2 je suis souvent devant au flop mais en fait comme on a vu quand je re-raise je broque contre des mains qui ont quasi 50% donc du coup là les deux se cotaient leur out parce que bah vu qu'il y a quatre cartes rouges dans le paquet forcément c'est plus difficile pour eux de faire flush mais encore une fois je suis run out clean quand ça check je sais que je peux bourrin et en général les flush turn en fait ça me donne beaucoup de clairvoyance genre je vais vraiment savoir ce qu'il va voir turn parce que en général ça va pas vraiment faire des énormes sizing quand il y a encore deux joueurs roi dame ici je vais bet assez cher je pense que ça fold pas un pick et bon les valets on va call super content mais ça reste un call il y a le roi et on fait le valet 6 et 8 off franchement c'est close ça dépend des mecs il y a des gens qui bet range et boards c'est pas du tout des range bet du coup ils ont trop de check falter mais à 6-8 son coeur je pense qu'on s'en faut la plupart du temps thème valet on va squeeze ici un peu close mais avec le rec on gagne assez peu à call et vraiment ce joueur là qui squeeze enfin qui call énormément csb donc il y a pas mal d'argent qui se baladent donc je suis ok avec le raise 3-5 suité on va 3-bet et dame valet off on va fold je décide de call flop après mon bord pour bet small et versus raise je fold pas la raison c'est que vu ce qu'il m'a montré avant je pense qu'il y a trop de mains cynes et du coup je vais pas trop de mains aux flops qui vont ensuite checker et folder donc un peu close mais choqué bon non fold pas flush draw et si on fait flush draw je pense que là il faut lead parce que je pense qu'il a souvent un aslami mais de temps en temps on voit des grandes domaines voilà typiquement là il avait dame 9 il le misait la turn et il avait tripo il a pris le max mais voilà n'hésitez pas à call en fait dès que ça représente pas un as parce que je sais qu'il y a des gens qui faut jamais faire ça avec un as c'est toujours en bluff contre ces gens là je gagne beaucoup à call dépendant de s'il barrel après parce que si mon plan c'est de fold si le mec bet share il va falloir mais bon je pense que c'est ok parce que même si le mec bluffe sur plusieurs streets je pense qu'on a vu la open call dame 9 off donc je vais continuer à 3-bet comme ça et ici on va on va jam avec 10-7 s'il a un as j'ai pas envie que river revienne un pic je pense qu'en fait juste quand il check raise au flop et bet ce size il a aucune range de fold la plupart du temps donc je vais directement en broc et l'avé straight alors et croix 5 sur ce bord on va check pareil je pense qu'on peut on peut bet range franchement les deux sont ok mais sur ces boards là je préfère plus le check parce que là par exemple la turn je sais que les gens vont trop fold je peux juste bet genre la range que je fais fold généralement la range qui va checker la turn et fold river donc sur les boards à flush draw les gens plus me call flush draw genre troisième paire et tout je préfère check en général et ici je pense pas qu'il a une bonne main en fait je vais juste raise et je vais broc river et je pense que la plupart des filles vont fold ici soit dès la turn soit à la river donc je préfère check raise top aussi alors valet 9 il décide de bet mi po on est en bvb on va on fallera pas notre top pair ici et as valet sur dame 9 5 on peut check on peut bet small je pense sans coeur c'est un petit check ici et il recheck lui c'est plutôt une carte ok pour lui et la valet 8 je vais juste faire juste clic la raison c'est que je pense que les gens n'ont pas d'air mais je vais jamais fold sur de street donc je préfère juste value les valets moins bons qui peuvent check back etc etc on va checker du coup oups là bon on a les check fold mais attention je me perds parfois un peu dans mes explications il a fall river le play avec valet 8 c'est vraiment parce qu'on joue à 15 deep sur une question de deep je ne voulais pas m'isoler contenu je l'aurais jamais fait 7 et 9 on va bet top t on espère qu'il va nous refaire la même non on a beaucoup de v même si le mec open beaucoup il colle beaucoup les trois bêtes avec 7 et 9 off on pourrait penser le contraire mais en fait ça on pourrait penser le contraire mais en fait non parce que si j'ai 7 et 9 off et qu'il colle genre roi 6 off et des mains comme ça il y a trop de board en fait où il miss et du coup il fold versus check versus cb et même s'il est très combatif bah dès que il check raise n'importe quoi dès que j'ai des value and je print donc en fait on peut beaucoup trop bet ce genre de profil ça marche assez bien hop on va jouer la table je pense que c'est un j'aime bien check on va revenir on peut se laisser faire et bon j'ai refait la même technique que j'avais fait précédente vidéo à savoir sit out et revenir au dernier moment mais je vous assure que c'est pas fait exprès et je vais bet tout petit sujet pour me faire call par un 5, un 7 ou un 2 en général quand ça n'hésite même pas à bluff river c'est souvent un big showdown comme ça donc c'est le moins que je vais changer mon size d'open parce que c'est ma faire 2.8 mais je fais 2.8 tout le temps d'incognito les gens savent que c'est moi et comme je fais des vidéos je regarde même pas qu'il y ait fichier règles bien sûr je le dis pas mais table select il est toujours à table select c'est super important mais là je veux juste jouer donc je regarde pas trop le niveau des adversaires les deux on va checker la turn après même dans un environnement avec que des règles je pense c'est de gagnant mais pas forcément pas beaucoup parce que le ray qui est vraiment abominable roi dame suité sur 10 4 on va bet small ici comme ce profil pas non plus trop small je vais faire go sur le pot ok river c'est close je pense qu'on est ok à transfo de temps en temps mais bon je vois pas trop l'intérêt je fais tellement peu de value range j'aime pas bluffer ces spots alors border roi 10 7 je vais bet tout petit ici avec les valets bet range qui est ok pas non plus un super bord à bet quand j'ai les valets je m'attends sur le range de call c'est strong et en son ça commence pas mal à raise les flops donc spot assez close ici mais bon c'est ok et turn 9 et 10 je fais raise directement flop ici ah j'aurais préféré raise plus cher là j'aurais trop de notes j'ai l'impression et ici à la turn je vais check j'ai pas mal de mains qui sont close et je pense que en fait je fais juste bet small parce que les valets je vais check juste bet small parce que j'ai peu de value sur genre queen x low ou genre les jacky si peu moco là il y a snap forward et en fait les mains que je veux value bet quand je fais super cher c'est toujours des mains qui me raisent à la turn et en plus de ça quand je mise un saisine small je suis pas très cohérent on va dire je vais pas laisser un default je suis pas très cohérent entre guillemets dans ma line et du coup je pense que les gens peuvent se dire tiens y'a pas grand chose et du coup plus me call river sur les blancs donc j'aime plutôt bien et en plus comme la plupart de ces draw c'est des paires plus draw au final même quand je vais être cher quasiment les codes je peux pas faire d'erreur que j'aime bien s de suite et on a trois bêtes c'est un flop qu'on va check ici paire de huit on va flat et roi d'âme on va check encore les huit on va payer au flop bien sûr le paire des gens bet range donc on peut le jamais les huit S2 sur la dame on va bet j'aime bien un tir ici je pense que c'est pas mal les gens ont assez peu bluff raise d'une manière générale et je pense que ça faut très souvent les randonnés qui ont aussi d'équité donc je suis ok et là pareil je vais je vais rebettre mes pots je pense que c'est ok et les huit juste faire tapis ici j'ai très très peu de bluff il n'y a quasiment aucune value end en face il n'y a quasiment aucune main qui peut me call et là c'est super dur de payer dans ce spot chez lui donc là faut qu'il me voit sur 6 et 7 de carreau mais ça joue pas tout le temps comme ça et je pense qu'en fait les asics de trèfle à part les lots mais qui du coup sont pas toujours 3 bêtes genre 3 as4 à 5 s'il les a et qui sont disponibles sur le board parce qu'il y a des cartes qui vont bloquer l'élo l'oacide chaud de rouge au ras 3 dans ce spot du coup c'est super dur de m'avoir pour un bluff j'ai quand même pas mal de flush disponibles donc même si j'ai la chaud de 9 value avec des huit je pense que j'ai toujours les rois toujours les valets dix pas mal d'ascompte check même si j'ai avec 2 pair river j'ai super dur de payer ici donc je pense que comme j'ai une effet vraiment énorme ici je vais toujours prendre le spot de bluff avec et s'il décide d'overbet 9 et 10 est déjà close le discipline très bonne carte elle est pas clean et bloquant un bluff chez lui et je pense pas que tout le monde prend ce size avec un un bluff en plus en général donc je suis juste faux de topper c'est pas gênant si je colle les meilleurs même à 7 j'ai l'impression que c'est une main qui est une c9 contre la population borne au collard on bat une blind range ça marche très bien j'en vais se passer comme passer hop dame 5 c'est la même chose et à 7 on va checker l'ipo ça m'est là super seconde je vais directement fuller ici ok la paris je le flop mais je ne fais pas de main vraiment qui pauvre directement chez un créatif mais pas vraiment deux paires qui était un peu scared au flop alors qu'on fait deux paires terre et qu'ils se disent on va aller jouer au protect les 6 bon bon pour nous on va jouer un tiers ou cher en pratique j'aime bien le renseigneur c'est qu'on appelle pas assez ça risque pas assez donc voilà tout au béné c'est 8 à fond à fold bon du coup là on est bien je pense que c'est deux réguliers mais sur table 1 et ici un régulier comme il s'accepte de jouer moi je suis content s9 off s9 off s9 off on va bet small ici contre un fish décide de call assez vite je pense qu'il y a pas mal de mains qui peuvent fold slash call mains moins bonnes donc je vais juste bet encore small je pense que c'est pas mal et river check bon là on peut plus grand chose du coup mais bon on va quand même checker paire de 9 ok intéressant de le voir coller ça dame valet off on va call ici et versus bet small on va call le fait que j'ai un as ça me donne un peu plus envie de slow play parce que du coup je vais bloquer ses asics à lui qui vont représenter les mains qui va jouer en check back turn bon on se close et raise au flop mais c'est ok et là je vais juste check je pense pas que ça bluffe très souvent mais je vois pas sur quelle main j'ai de la value donc et encore une fois les mains sur lesquelles j'ai de la value en fait c'est les mains qui bet donc 7x over pair ça va être quasiment tout le temps avec 5x j'ai pas de value du coup là je vais raise c'est cher je vais raise à la dernière seconde pour être un peu plus en... bon je vais raise là je vais raise 32 et ici avec dame valet la dame est pas bonne du tout en vrai j'ai plein d'autres manières bluff de creature je vais fold c'est dommage j'ai passé le temps pour faire share table 1 il y avait moyen de trouver un call de quai mais j'aime pas tout le 16 je vais faire fold et il fold je vais pas fold versus mi-po je pense que ça va pas super strong et puis il y a pas mal de turns sur lesquels je peux bluff genre celle-ci on va aussi suiter on va bet mi-po et il fold directement s'il avait bet share j'aurais toujours fold bien sûr faire très très grave au range de bet share parce que c'est des ranges qui souvent vont dans la continuité donc bet flop bet turn et contre ce type de range là on a envie d'overfold directement roi 6 suité je pense que c'est un très bon 2-barrel là on a un over qui est quasi clean et on a un bon 3-barrel ici je pense alors en fait je vais pas 3-barrel parce que pour moi c'est trop facile le bluff sx après lui il a tous les sx aussi quoi non je vais déjà mais franchement c'est close c'est pas un easy spot ici genre il y a plein de gens qui ont des snubs ouais non faut pas défendre sa préflop bon grand non je pense que le play ok genre il y a pas tout le monde call un 10 forcément la plupart vont call roi 3 je pense que c'est trop faible contre le range qui mi-po c'est tout contre un ange flat 2-sb et perdre 3 c'est close mais pareil genre contre un c-bet range très combatif je pense que sur un triple les gens vont trop fold et il y a juste trop de cartes où je peux réaliser mon équité donc contre un bet range qu'on est pas censé faire sur ces boards là faudra call plus cette main sera dedans mais je suis ok là avec avec roi 6 je pense qu'il y a assez de 6-6-7-7-8 as4-as5-as2 qui vont pas forcément call ici pareil l'as-val-as-da donc je suis ok content de ne pas bloquer beaucoup de range de fold même si bon avec roi 6 on bloque un petit peu on n'aura jamais aucune main qui bloque vraiment rien donc c'est ok paire de 9 ici qu'est-ce que j'ai fait ? avec as3 je vais checker ça va un peu vite je vais pas vous le cacher on a checké back ok bon j'avais pas envie de boire j'avais rien à faire mais on aurait pu jouer un peu plus vite et là avec valet 9 je vais pas bluffer j'espère que j'ai pas c-bet au flop et que j'ai pas mis ce clic sinon ça va vraiment dire que j'ai trop de table et paire de 3 ici j'ai juste jam je pense que j'aurais peu de bluffs et je fais fold tout le temps genre les valets, les 8 etc c'est pas assez close parce qu'il y a plein de joueurs qui vont se dire mais attends il a checké turn il a jamais une queen du coup j'aurais qu'un bluff mais le truc c'est que j'ai très peu de mains qui veulent vraiment faire ça donc je pense que ça passe assez souvent même si en fait on est plus cohérent avec le genre mi-po ou deux tiers j'aurais plus dsx et pour la range que je target c'est un peu meilleur parce que je pense que la plupart des assists vont battre à la turn donc j'aime pas mon play en fait là je pense que c'est un play d'identifier ses erreurs entre guillemets et là c'est clairement un play que j'ai fait parce que j'ai 4 tables si j'avais un peu moins de tables j'aurais trouvé le meilleur play je pense mais il tanka au last 10 donc je pense que le bluff est toujours ok parce que en général s'il tanka toute sa vie pour finir par call avec une main qui devrait snap call et qui en plus aura déjà dû bet la turn c'est que du coup bah en général le bluff est bon mais il reste un peu close 9 et 2 on va call ici avec le redraw et river on va lead petit la raison c'est que j'ai pas envie qu'il check back là pareil je vais bet small j'ai pas envie qu'il check back bon quand je me fais une raise je pense que j'ai toujours perdu j'ai fall même si j'en ai fait belle cote je pense que j'ai vraiment toujours perdu je pensais qu'il check back table gauche là table en bas à gauche du coup je préfère bet small et paire de 9 comme j'ai dit je pense qu'on aura toujours perdu je réfléchis mais je vais faller je vois pas de main moins bonne qui va min-raise il va peut-être min-raise air le garçon peut-être qu'il y a un cut mais en vrai ça il peut on va te re-bet les rois ici versus open 5x il fold ok on va squeeze ici on va squeeze un peu mon chien il fold ok bon on va s'arrêter là pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu c'était pas de fin de retour sur la vidéo et surtout s'il vous plaît abonnez-vous c'est important ciao ciao